Il n'y en a pas. Déclaration de député. Députée de Whitby, Oshawa. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour souligner le travail d'un centre oncologique d'Oshawa. Earth Place a été inspirée par une dame de la circonscription qui souffrait du cancer et qui a reconnu le besoin de conforter la famille et d'offrir un soutien en santé mentale aux membres de victimes de cancer. Ce centre est ouvert depuis 1997 pour aider les gens qui souffrent d'un cancer ainsi que leurs familles. Il y a des services d'aide, de soutien aux victimes et leurs familles qui sont toujours présents et nous pouvons, et ce centre, aide les gens à s'entraider. Ce centre offre aussi des soins pédiatriques en oncologie pour les enfants, des groupes de soutien, des journées d'amusement et encore plus. En fin de semaine, je serai à Ajax pour lever des fonds pour ce centre. Pendant 20 ans, ce centre a donné un excellent service dans une région où il est grandement nécessaire. J'aimerais remercier le personnel et leurs bénévoles pour l'appui qu'ils ont donné aux familles de cette région. D'autres déclarations. Député, député de Timmins-Avej-James. Je croyais qu'il allait parler d'Ontario Shores et ma fille, mais c'est une autre histoire. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour parler de la difficulté que les groupes de services auxquels les groupes de services font face pour lever des fonds. Si vous voulez aider votre club français, la Légion, le club italien, peu importe, c'est de plus en plus difficile pour eux, alors que le temps passe, de conserver leurs portes ouvertes. Nous avons changé les règles en ce qui a trait à la levée de fonds par ces clubs, qui doit passer par les organismes caritatifs. Et donc, on voit ici la question de l'œuf ou la poule. On a une Légion qui doit entretenir un édifice, mais est incapable de conserver les portes ouvertes. S'ils conservent les portes ouvertes, le club survit et soutient la communauté. Mais lorsque vous êtes incapable de lever des fonds pour payer pour cet édifice, que ce soit de réparer le toit, changer la fournaise, rendre l'édifice accessible, c'est un problème. On voit ici des organismes et des groupes qui ferment leurs portes ici parce qu'ils ont de la difficulté. À Timmins, la Légion de Timmins a fermé ses portes, différents groupes, et ça montre bien le problème que nous avons. Je demande donc à cette Assemblée de faire quelque chose afin de faciliter les règles, pour avoir les clubs de services, d'être en mesure de lever des fonds, afin de leur permettre de rénover leurs édifices et de ne pas toujours être obligés de fermer leurs portes parce qu'ils n'ont plus d'argent à investir. Député d'Ottawa-Sud, Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. C'est la fête de ma mère aujourd'hui. Oui, oui, eh bien, ma mère qui souffre depuis si longtemps. Ma mère, Mary Jo Fraser, de Hamilton, très fière. C'est sa fête aujourd'hui. Je voulais la remercier. Vous savez, elle est infirmière de l'Ordre de Victoria du Canada. Et c'est elle qui m'a donné naissance. Donc, elle a certainement souffert. Et c'est elle qui faisait mon lunch. Elle me donnait des biscuits, raisins, à Avonérezat. Elle me faisait un dîner pour l'école, qui est un sandwich au beurre d'arachis et des confitures. On a tous une mère. Mais je dois vous avouer, c'est moi qui ai la meilleure. Je voulais que ce soit rendu au Journal des débats. Missy, Stéphanie, Karen et moi, nous t'aimons beaucoup. Bonne fête, maman. Et j'espère revenir à la maison assez tôt pour te voir aujourd'hui. Une journée très, très spéciale aujourd'hui. Député de Paris Saint-Muskoka. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître une possibilité des étudiants dans ma circonscription. Une possibilité qui se produira en fin de semaine. Ces deux écoles secondaires iront en Europe. Dimanche, ils le reconnaîtront et célébreront le centième anniversaire de la bataille de Vimy. C'est une excellente expérience pour ces jeunes. À l'école, on entend parler du sacrifice ultime que les gens ont fait afin de défendre notre pays. Des gens qui n'étaient pas bien, bien plus vieux que ces jeunes au secondaire. Nous avons ici une belle proximité de la participation canadienne dans cette grande guerre alors que nous célébrons ce centième anniversaire de la bataille de Vimy. Lorsque les élèves de Canadiens ont la possibilité de se rendre en France, l'opportunité de se rendre en France et au site de cette bataille où des milliers de personnes sont décédées, je sais qu'ils seront fiers. La bravoure, la détermination qui a été montrée par ces jeunes soldats à la bataille de Vimy durera une éternité. Des centaines d'étudiants seront présents et je sais qu'ils nous rendront très fiers et partageront leur excellente expérience avec leurs collègues étudiants. J'aimerais remercier ceux qui ont levé des fonds ainsi que les chaperons qui accompagnent les jeunes au cours de ce voyage. Et j'aimerais aussi remercier l'École catholique de Sainte-Catherine. Députée de Niagara Falls. Merci, M. le Président. J'aimerais parler d'une question qui affecte grandement ma circonscription et c'est le besoin d'une stratégie en démence qui a été promise par la province. À Niagara, 9 460 personnes ont été diagnostiquées avec une forme de démence. J'ai écrit au ministre de la Finance sur ce manque de financement. C'est une question qui est très importante. J'aimerais la soulever encore ici, en cette chambre. Sans financement pour ces services et des fournisseurs de services de première ligne, rien n'ira de l'avant. Ça vous crève le cœur lorsque vous allez à une salle d'urgence et que vous voyez que les gens ont besoin de ces services, mais qu'ils ne sont pas disponibles. Je sais que plusieurs membres de ma circonscription ont écrit au ministre et je suis heureux d'appuyer leurs efforts. Le gouvernement de l'Ontario peut jouer un rôle positif dans la vie de ceux qui souffrent d'une démence, mais nous pouvons aussi jouer un rôle afin d'aider les familles. Souvent, lorsque quelqu'un souffre de démence, c'est la famille qui devient les dents naturelles et c'est beaucoup de stress à gérer. Que la famille s'occupe d'une seule personne ou de plusieurs, et le gouvernement doit en faire plus. Je demande à mes collègues de l'autre côté, peu importe les lignes de parti, joignez-vous à moi pour aider les organismes qui aident les gens qui souffrent de démence à Niagara. Nous devons nous assurer que ces organismes les font nécessaires pour fournir leurs services. J'espère que le gouvernement le prendra comme une priorité. Merci. Députée de Davenport. Merci, M. le Président. La province de l'Ontario ainsi que ma circonscription de Davenport sont très fiers d'avoir une organisation très importante telle qu'Abrigo, qui fait un travail très important, qui fournit plusieurs services dans notre collectivité pour les gens qui en ont le plus besoin. Agrigo aide 6400 clients. Plus de la moitié d'entre eux sont des femmes qui ont souffert de violences conjugales. Cet organisme aide ces femmes et continue d'être un élément clé du travail qui est fait auprès de ces survivantes. On aide les hommes et les femmes avec leurs habiletés en tant que parents, d'avoir un certain soutien et d'échapper à l'ombre qu'émet ces problèmes de violences conjugales. Cet organisme est vraiment l'épine dorsale de notre collectivité. Et c'est pourquoi je suis tellement fière de la bourse de 136 000 $ qui a été remise à cet organisme pour l'installation d'un ascenseur afin d'améliorer l'accessibilité à cet édifice et qui aide aussi à fournir différents services. Des gens d'Abrigo seront avec moi ici aujourd'hui. Je les remercie. Déclaration députée de Bruce Gray-Owen Sound. Merci, M. le Président. Il y a quelques députés ici qui se rappelleront que le 19 décembre 1991, nous avons approuvé une résolution de l'ancien député de Bruce Gray-Owen Sound, Bill Murdoch, qui déclarait le 6 avril de chaque année comme étant le jour du tartan en Ontario. Les Écossais ne font rien à demi-mesure, M. le Président. Et en tant que député, l'ancien député de Bruce Gray-Owen Sound l'a bien montré, il n'a jamais oublié ses racines. Je sais qu'il porte probablement son kilt aujourd'hui, qui est un habit qui était porté au cours de la bataille. Et il dit qu'il veut aussi porter... Il aurait bien aimé aussi porter le chandail traditionnel, mais ne l'avait pas. Le 6 avril est très significatif pour la communauté écossaise, parce qu'il marque aussi la contribution du meilleur cas à offrir notre province. Ils ont aidé à construire l'Ontario et fait en sorte que nous avons maintenant une province que nous appelons notre Chez-Nous maintenant. L'ancien député de Bruce Gray-Owen Sound est certainement un des Écossais les plus fiers que j'ai connu. Le comté de Gray ainsi que ceux qui l'entourent célèbrent différentes personnalités écossaises. Je porte aussi du caroté aujourd'hui pour célébrer le tartan, afin de célébrer cette journée. Merci. D'autres déclarations de députés? D'autres déclarations de députés? Député de Mississauga-Streetsville. Monsieur le Président, les enfants canadiens ont appris pendant des générations sur la contribution et le sacrifice du corps canadien au cours de la Première Guerre mondiale. Il y a un siècle après que les Allemands aient repoussé deux assauts français et un britannique à la crête de Vimy, le corps canadien a gagné la première victoire alliée au cours de cette guerre. Cette victoire a établi la réputation du corps canadien comme une force sur le terrain qui est d'une élite. La crête de Vimy a été donnée à perpétuité au Canada par la France et les guides canadiens offrent un accueil tout particulier aux visiteurs de ce lot de terrain où 3 598 hommes canadiens sont décédés. Un visiteur voit ce champ de bataille comme son chez lui. Nous voulons partager les pensées du Canada à cette crête de Vimy et d'apprendre cette partie de l'histoire est très importante pour tous les Canadiens. Et il en va de même de prendre le temps au cours d'une vie pour aller sur la crête de Vimy et de savoir ce que veut dire la Légion canadienne royale lorsqu'elle dit « nous nous souviendrons de vous ». Autre déclaration, député de Niagara-West Glenbrook. Aujourd'hui, j'aimerais présenter l'indignation de mes six concitoyens puisqu'une école a été renommée afin d'honorer Arthur Wellesley. Ce même duc était un raciste qui siègeait à la Chambre des Lords et ne voulait pas venir s'installer ici. Il faisait partie du gouvernement colonialiste et les citoyens de cette région ont souligné que ce duc a participé à des causes qui n'étaient pas appropriées et perpétuent les attitudes du passé qui nous causent beaucoup de problèmes aujourd'hui. Plusieurs familles se sont regroupées aujourd'hui pour protester contre le changement de nom. J'apprécie leurs inquiétudes. Lorsque la ministre de l'Éducation a répondu au dépôt du rapport en ce qui concerne les communautés autochtones, elle a souligné qu'il y avait beaucoup de propos qui étaient offensants. Je demande donc au gouvernement de mettre la parole à l'action et de reconsidérer l'utilisation du nom Wellington Heights et de reprendre le processus pour nommer cette école. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Rapport de comité.